Je suis très contente d'être ici. Je suis très contente aussi que vous soyez ici. Ce soir, nous allons nous asseoir à la table du Père pour recevoir ce qu'il a pour nous. Nous sommes une famille. Combien d'entre vous, vous avez de la famille? Et beaucoup d'entre nous, notre famille se retrouve dans nos pays. Mais vous savez une chose, malgré qu'ils sont loin, malgré que peut-être qu'on lui parle pas souvent, nous avons une partie importante dans leur vie. Nous sommes une influence. Nous sommes la lumière pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors ce soir, je vous invite à vous asseoir à la table du Père. Vous savez que les familles traitent leurs affaires quand ils se sentent autour de la table. Ils discutent toutes les choses qui ont besoin de parler. Alors on va commencer. Je remercie l'Éternel pour le message qui a été donné il y a quelques minutes. Tremendu, un message qui nous appelle à faire attention, à réfléchir et à avoir de l'ordre dans nos pas. Saviez-vous que Dieu a fait un modèle, qu'il a créé un modèle, le modèle pour l'humanité, de la part de l'Éternel, que nous soyons une famille. Ainsi comme nous, maintenant, nous formons une famille, et ceux qui avons aussi notre famille, ce est le modèle de l'Éternel. Et ce que le monde fait de nos jours, c'est détruire le modèle de Dieu, détruire la famille. C'est pour ça qu'il est important que nous, les hommes, caminions en intégrité, et passions à nos enfants, cet héritage que le Seigneur nous a donné, a les éduquer, à maneir les bienes du Padre Celestial, les bienes de la famille, pour que les vies de la famille, pour qu'ils soient multipliqués, pour qu'ils portent des fruits, pour qu'ils puissent les représenter, pour qu'ils puissent les représenter, pour qu'ils puissent les représenter. Pour qu'ils puissent les représenter. Le Seigneur nous délégue autorité. le Seigneur nous a délégué l'autorité il nous a délégué la responsabilité et il nous révèle aussi des morceaux de son modèle sous sa paternité. Amen. Alléluia. La humanité entière vit dans un désordre. Nous venons tous d'une vie qui est brisée. Nous venons tous de ces situations difficiles. Et dans le milieu de ces situations difficiles Jésus nous a retrouvés. Nous l'avons jamais cherché mais lui nous a trouvés. Il s'est révélé à nous pour qu'on puisse le connaître. Aucune personne d'entre nous ne peut dire que j'ai la famille parfaite. Je ne peux pas dire que je suis le père parfait. Un enfant ne peut pas non plus dire que je suis l'enfant parfait ni la mère ni la mère ne peut pas dire que je suis une mère parfaite. Depuis que l'homme est tombé le modèle de l'éternel a été défiguré. Et nous retrouvons dans la parole un exemple de la dysfonction des enfants dans une famille. Les traits d'esprit orphelin. Su solitude. Et cette histoire se répète de génération et en génération. Et cette histoire on la voit se répéter de génération en génération. Aujourd'hui, de nos jours, plus que jamais, on est en train de voir comment les familles sont en train de se détruire. Comment les enfants quittent leur foyer. Comment les enfants prennent des chemins différents. Il y a beaucoup à voir. avec ce qui arrive dans notre foyer. Ce qui arrive autour de la table. Cette semaine a été une semaine pour les hommes. Une semaine pour les hommes. Et je vois ce soir à beaucoup d'hommes. Mais il y a peu qui sont présents. Et nous sommes ceux qui avons le plus besoin en tant que tête de nos foyers. Preparons nous préparer et montrer à nos enfants que nous sommes plus que vainqueurs. Que nous sommes victorieux. Mais comment on peut le transmettre à nos enfants ce que le Père nous enseigne. Si nous nous sentons à la mesa pour que le Père nous parle et les parle à eux aussi. Pour que le Père nous parle et nous parle pour nous montrer à travers notre exemple. Parce que nous sommes le modèle. Et si nous 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 suivons au Seigneur le Seigneur c'est parce que nous de une manière nous n'avons pas été l'exemple. Jésus nous mentionne la histoire d'une famille. Et cette famille avait deux enfants adulte, majeure. Un jour le plus jeune qui rêvait il voulait quitter il voulait s'en aller dans un autre pays. Les émotions, les émotions. Il voulait connaître le monde et il a pensé pendant quelques jours je veux irme à ce lieu. Moi je veux aller là-bas. Ils disent qu'il y a une belle place. Il y a beaucoup de monde. Je ne veux pas me rester ici à la ferme à travailler. Je veux sortir. J'ai mes rêves. Combien d'entre vous avez quitté vos pays? Levez la main. Quelques fois nous cherchons de nouveaux horizons. une nouvelle vie. Une meilleure vie. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos familles. Mais ce n'était pas le cas de ce jeune homme. Ce jeune homme avait de l'argent. Un jour, il s'approche du père. Il dit, papa, je veux dire quelque chose. Moi je veux quitter ailleurs. Et j'aimerais que tu puisses ramasser tout ce qui me revient la partie de mon héritage et que tu me la donnes. Vaya, esto es un attrevimiento tremendo. Alors, il était quand même assez osé de le demander. Parce que le père était encore vivant. Il n'avait pas passé à l'éternité encore. Mais il voulait son héritage pendant que son père était encore en vie. Alors le père, peut-être un peu triste, recogio ce que lui perteneci et il a ramassé tout ce qui lui revenait. Et il dit à son fils, mon fils, le voilà. et après quelques jours, il a tout organisé et il est parti. Et il n'a pas eu de nouvelles de lui. Alors, je voudrais que nous considérions un autre fils, le fils aîné, au contraire, c'est une personne dédiée à son travail, à ses activités, très responsable, obéissant à son père et il est resté. le plus jeune a quitté, il est passé, et arrivé à sa destinée, comme il avait tellement d'argent, il a commencé à darse la vie en grande, à gastar toute la fortune, à dépenser tout son argent, avec des amis, avec des femmes, avec des vices. Et ça, ça a duré pas longtemps. Et tout d'un coup, il se trouva sans argent. Alors, j'imagine que il marchait dans la rue, sans amis, ils n'avaient plus d'amis, ils l'ont laissé tout seul, parce que ça, c'est le monde. Les amis sont avec toi pendant que tu as, mais lorsque tu n'en restes plus, très peu vont rester à côté de toi. Et si Nuda, il se promenait dans les rues, de la vie. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et pour ajouter, à ce moment-là, ça nous dit que sur ce territoire, il y a une grande famille. Il se convirtait en un don de la vie. Alors, il est devenu quelqu'un non connu, un inconnu de la vie. Personne ne le connaissait. Personne ne savait qu'il était l'enfant de quelqu'un d'argent, avec ceux qui l'ont oublié. Alors, il se cherchait un emploi et il en a trouvé un, selon sa situation. J'imagine qu'il était sûrement tout seul et il est allé solliciter l'emploi et en raison de sa condition, on lui accordait l'emploi et il est allé prendre soin des choses et les jours passent. Et j'imagine qu'il gagnait sûrement que le salaire minimum plus la famine n'était pas assez. alors il avait faim et il désirait manger ce que les cochons mangeaient et nadie le dava. Mais personne lui donnait. Et la parole nous dit qu'il était en train de réfléchir chez moi il y a des ouvriers et ils ont la nourriture en abondance et la parole nous dit aussi il est revenu à lui-même. Moi j'aimerais vous dire que revenir en soi-même c'est recobrir la conscience de la réalité de la réalité alors la réalité alors la réalité no est pour nous un problème pour nous la réalité ce n'est pas un problème le problème est quand nous enfocons en la réalité adversaire en la que vivons parce que la réalité est temporaire car la réalité elle est temporaire mais la vérité est éternelle est permanente et elle est permanente et il comparait la réalité qu'il était vivant avec la vérité avec la vérité dans la maison de son père qu'elle était la vérité du père qu'il avait les ressources qu'il avait l'abondance qu'il avait un toit et il se répentit et il a dit je retournerai à la maison et je dirai à mon père j'ai péché contre le ciel j'ai péché contre toi pardonne-moi il ne terminava de dire et il salait à la maison de son père il se retournait vers la maison de son père et dans l'histoire Jésus nous raconte que lorsque le père le voit à loin il a couru il a couru pour le recevoir il a pris dans ses bras il a embrassé il a dit mon fils bienvenue et immédiatement l'hijo commençait à dire ce qu'il avait ensayé le père et immédiatement le fils a commencé à lui confesser ce qu'il avait dit auparavant et le père se retournait il a appelé les servants il n'a pas vraiment trop fait attention à ce que son enfant lui disait il ne savait pas trop ce que son enfant lui disait mais il a plutôt appelé les serviteurs venez venez mon fils est de retour allez agarren le becerro le becerro le becerro allez on va on va tuer le le beaux gras le beaux gras ok on entend le beaux gras le beaux le beaux gras maten-le tuez-le le beaux préparez-le préparez-le et vous êtes ici et vous êtes ici amenez-le mettez-le sous la douche et donnez-le en le meilleur traje je ne sais pas si il y avait Armani mais je me imagino que lui dira un Armani et donnez-le les meilleurs habits peut-être qu'il y avait du Armani à l'époque et ils ont donné de l'Armani et donnez-le les zapatos nouveaux les meilleurs les plus chers et donnez-le la barre son toit et savez-vous ce que ça signifie d'avoir la barre c'est le sello de la famille c'est le sello de la famille le sello d'appartenance de la famille l'autorité la pertenance appartenir c'est pas cela que Dieu a fait avec nous il est sorti pour nous recevoir on était perdus et de pronto le Seigneur nous retrouve en milieu de toutes nos besoins en milieu de nos difficultés en milieu de nos problèmes il te dit viens et il nous a pris dans ses bras il nous a reçu et il a fait une grande fête il a dit que les sangs se rejouissent se sont rejouis pour le seul qu'il avait reçu combien il est grand tout d'un coup en milieu de la fiesta parmi toute la fête les gens dansaient j'imagine ils se réjouissaient et tout d'un coup le fils aîné se pointe il appelle un servant viens viens qu'est-ce qui se passe ici et le servant lui dit c'est parce que ton frère est de retour et ton père a tué les vos grands il a fait une grande fête il l'a habillé avec l'armanie et il s'énojait il s'énojait il s'énojait tellement il ne voulait pas rentrer qu'est-ce que c'est ça non moi je je ne ferai pas partie de ça et le père est sorti fils s'il te plaît rentre rentre à la maison ton frère est de retour il était mort tu ne vois pas et il a ressuscité ton frère était perdu et nous l'avons retrouvé et avec l'arrogance le fils lui dit moi j'étais toute ma vie à tes côtés et jamais tu m'as donné un petit veau pour avoir du plaisir avec mes amis et le père lui dit tout ce qui est ici t'appartient tu ne le sais pas il était tellement occupé et moi j'aimerais vous demander à chacun de nous qu'est-ce qu'on fait en quoi sommes-nous si occupés que nous disfrutons la grandeza la grandeur l'amour la generosité de notre père céleste qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est occupé dans notre travail on est occupé en train de faire plein de choses mais permettez-moi vous dire ce fils en autres en autres par rapport sera un fils exemplaire ce fils le fils aîné on pourrait dire était un fils exemplaire et il se le dit il le rappelle à son père il lui dit moi jamais je t'ai jamais désobéi un homme responsable honorable qui prenait soin de tous les biens de son père ils vivaient ensemble mais sans connexion le fils totalement le fils complètement desconecté du père beaucoup d'entre nous nous avons des foyers où nos enfants sont desconectés parce qu'il n'y a pas de relation parce qu'il n'y a pas d'intimité parce qu'on ne s'assoit pas à la table et les laissez parler qui nous racontent alors nous en amour on peut leur dire fils le Seigneur est avec toi ne t'inquiète pas on va prier regarde ce que la parole nous enseigne permets-moi de t'enseigner avec amour sans juger sans accuser sans les souligner parce que quand on fait cela les enfants nous quittent et tu sais c'est qu'ils vont rencontrer des mauvais amis c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de places en Amérique du Nord des villes entières remplies de jeunes des filles et des garçons qui ont perdu la notion qui ont perdu leur dignité envueltes en drogas qui sont entourés de la drogue en vicieux en prostitution en la prostitution le Seigneur veut guérir nos cœurs le cœur des papères et des enfants il dit que en les postreres des jours il volverà le cœur de les enfants parce que le Seigneur a dit dans sa parole que dans les derniers jours il retournera le cœur des fils et des enfants vers les parents et c'est la saison et c'est la saison et c'est le temps de se réveiller et le Seigneur dit en sa parole réveille-toi tu que duermes tu que dors y levántate de los muertos et lev-toi dans sa léve-toi et te alumbrerá le Seigneur et brillerá le Seigneur sur toi mais très souvent les qui sont à la maison nous sommes indifférents aux besoins de ceux qui sont à l'extérieur à les enfants qui se promènent dans nos villes sans destinée sans modèle sans identité cet homme qui est parti est retourné et il a retrouvé son identité comme fils et son père l'a mis dans ses bras et lui a donné l'assurance de qu'il était un fils qu'il n'était pas un bataire qu'il n'était pas un inconnu qui appartenait à la maison Padres c'est notre responsabilité notre responsabilité d'avoir nos enfants au courant ce qui est la volonté de Dieu dans la vie de nos enfants demandons au Seigneur qu'il nous révèle quel est le modèle dans la vie de nos fils quel est l'appel de nos enfants moi j'ai un fils un d'entre eux que lorsqu'il est né le docteur me l'a donné et le Seigneur me donne une parole je t'appelle Elie Abraham comme un prophète aux nations et il le sait depuis qu'il a deux ans j'ai commencé à l'appeler et quand le llamo par téléphone parce qu'il vit en Toronto je lui dis profète comment vas-tu il me dit papa je suis en attente et il attend l'activation du père dans sa vie j'ai un autre fils et il était un enfant de 4 ans et il aimait que je lui raconte des histoires et quand il a appris à lire il liait et il s'est renfermé dans sa chambre et il commençait à lire et me posait des questions et le Seigneur me dit ce il y avait un coeur pastoral et le Seigneur m'a révélé qu'en lui il y avait un coeur pastoral et moi je repose à mon Père Céleste que ce qu'il a dit s'accomplira pour ce jour car le Seigneur est en train d'après ses enfants qu'ils viennent et ce soir moi j'aimerais faire une invitation à ceux qui se trouvent ici à ceux qui connaissent et à ceux qui ne connaissent pas à confesser à Jésus à confesser Jésus comme Seigneur comme Seigneur fichez ce que disent ce qu'ils nous disent on nous a toujours dit de confesser nos péchés pourquoi Paul nous dit c'est lui qui confesse que Jésus est le Seigneur sera sauvé et c'est lui et c'est lui qui croit dans son coeur c'est lui qui confesse Jésus de sa bouche nous confessons de notre bouche qu'est-ce qui arrive lorsqu'on confesse nos péchés nous on va confesser Jésus comme notre Seigneur et il va transformer nos vies il va transformer chaque aspect comment on peut être victorieux en Romains 8.35 qui nous séparera de l'amour de Christ tribulation angustie l'angoisse les problèmes financiers les problèmes de famille qui nous pourra séparer de l'amour de Jésus de l'amour de Jésus qui il dit il dit il dit et Paul nous dit pour le temps je suis convaincu de que ni la mort ni la mort ni la vie ni la tribulation ni la angustie ni l'angoisse ni poderes de la tinieblas ni potestades ni la mort ni la mort ni la vie ni le presente ni le présent ni ce qui est dans l'avenir il y a des temps difficiles qui s'en viennent il y a des temps difficiles qui approchent mais ni ces problèmes là pourront nous arracher de l'amour de notre Jésus j'aimerais aujourd'hui pouvoir affirmer ça dans vos cœurs parce que nous marchons par la foi non selon notre vue le Seigneur est en train d'appeler son peuple à se réveiller à sa nation nous sommes des citoyens d'un royaume et au delà d'être citoyens nous sommes des ambassadeurs des ministres compétents ainsi nous voit le Seigneur et ainsi nous devons nous voir nous-mêmes nous sommes des ministres compétents Paul mentionne un autre verset qui me touche c'est dépouillé de la vieille façon de vivre et soyez revêtis du nouvel homme et j'aimerais vous dire ici que c'est dépouillé c'est une action de violence qui requiert détermination et prendre notre détermination décision firme et prendre une décision ferme où est-ce que vous et moi on ne revient pas en arrière mais on se dépouille avec force avec violence je ne veux pas être le même je suis une nouvelle créature les vieilles choses sont passées je suis nouveau je me dépouille haléluia on se déroulé et on se déroulé